En refaisant ce four, de faire mettre en valeur la pierre de l'eau qui recque, entre guillemets, sous tous ses états. Alors, pierre de maçonnerie, mais bon, ce n'est pas un bon usage de la pierre, on le voit là. Ici, vous avez un trou qui a été fait pour accrocher le cheval, classique. Donc ça, c'est la pierre de maçonnerie qui n'est utilisée qu'à l'eau qui recque. Ici, vous avez des pierres de pignon de l'eau qui recque. Et puis, des entourages de portes très particuliers, puisque si l'entourage de la porte est bien dessiné ici, sur les côtés, on ne se préoccupe pas de savoir si c'est symétrique. Pourquoi ? Parce que cette pierre est très difficile à travailler en vertical. On peut la travailler en horizontal, mais pas en vertical. Donc le maçon, ici, il n'a pas voulu à tout prix avoir une voûte bien tracée, parce qu'il risquait de casser toute cette pierre, d'éditer. Donc il l'a laissée comme ça. Il l'a prise, il l'a taillée juste sur le côté. On voit bien d'ailleurs les traces du marteau, il les a bien taillées, mais il n'a pas voulu le faire ici. Et donc c'est ce qui fait l'originalité de cet entourage de portes qui, extérieurement, est dissymétrique. Et on retrouve ça partout. Et donc, dernière chose, c'est l'ardoise. Là, voilà. Alors le principe, il est simple. C'est les ardoises les plus grandes en bas, et plus on remonte, et plus les ardoises sont très fines. Et ce qui est important, c'est que pour porter cette ardoise, il faut une charpente extrêmement solide, parce que la pierre est très lourde. C'est intéressant parce qu'on trouve les faiblesses de la pierre de l'Ockirec. Les faiblesses de la pierre de l'Ockirec, c'est qu'à la longue, quand elle est exposée à la verticale, à la pluie, elle finit par s'effeuiller. Le pignon n'a absolument pas été touché depuis, récemment, du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, ça existe comme ça. Alors vous avez des jolies petites niches autour, tout ça c'est fait avec la pierre de l'Ockirec. Alors là on ne le voit pas, parce que le four est en activité, on le met en fonction de temps en temps. Et là le four, avec la sole, la sole c'est-à-dire la partie du four, le sole qu'on appelle la sole pour un four à pain, c'est aussi la pierre de l'Ockirec. Et donc la charpente qui a été faite à l'identique, parce que, comme je vous le disais, il faut une charpente très solide pour porter le poids de l'ardoise de l'Ockirec qui est très lourde. Ça a été fait par un artisan de Pugnot, très très bon travail, il s'est réveillé ses chevilliers et tout. Sous-titrage ST' 501